La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumie Quotidion paru ce lundi, Pape d'Embassie sur le contrôle des candidatures à la présidentielle, le conseil constitutionnel a pris des décisions sévères selon lui. Le juge aurait pu avoir des discussions, mais il a été strict, dit-il, à l'émission Grand Oral sur Réumie TV. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, le secrétaire général de l'UDF Mbolo Mi, coordonnateur des Assises de la Gauche, et constitutionnaliste. Le professeur Pape d'Embassie a plusieurs casquettes. Il a parcouru l'actualité politique, notamment la crise actuelle qui sévit dans le pays. Dans la folie, il a dénoncé l'agression de la journaliste Maïmouna Dourfaye et explique que tout cela reste un cocktail explosif pour ce pays qui est sur le fil du rasoir. Le même journal nous parle des rivalités entre pro-sonko et pro-khalifa, Fipo érite du malaise. Et oui, gasta-gasta entre sonko et khalifa selon nos confrères de Walfu Quotidion, guéguerre entre Pastef et Tahaou. Ils se lancent des mots au projectile. Mots croisés sans solution dans l'observateur. Pastef, Tahaou, insulte pour insulte, pierre pour pierre. Aux origines du différent qui risque de déchirer l'opposition. Le rassemblement de l'opposition finit en queue de poisson, selon Vox Populi. Le baptême du feu de Fipo gâché par les rivalités et la bataille rangée entre pro-khalifa et pro-sonko. Leurs altercations ont poussé les forces de défense et de sécurité à disperser la foule par des tirs de lacrymogène. Khalifa Sale dénonce l'incident et lance un appel aux candidats retenus en disant qu'ils doivent rester unis pour être fortes pour bouter ce régime hors du pouvoir. Toute autre action est vouée à l'échec. En tout cas, c'est une semaine décisive selon enquête. Vacances du pouvoir saisine du conseil constitutionnel. Le président va recevoir ce lundi les conclusions du dialogue national. Dans la foulée, il va saisir le conseil constitutionnel pour trancher sur les propositions. Le débat sur la vacance du pouvoir fait rage. D'ailleurs, Macky poussé à la démission dans Le Quotidion, Le Quotidion. Des proches veulent le convaincre de partir avant le 2 avril. Il souhaite la reprise du processus électoral et d'autres candidatures apéristes. L'on parle des manœuvres au sein de l'APR. Bézouille le jour, pour sa part, fait un dossier sur le conseil constitutionnel d'hier à aujourd'hui. L'âge de la sagesse. Portrait d'un bébé chouchouté et rejeté. Le discours d'Assane Bassirou Diouf, qui n'a pas plu à Abdou Diouf. Une enfance tourmentée entre le code Kebambaï et l'assassinat de Maître Sey. Le conseil, à travers les élections et les mandats des présidents. Des sages acteurs aux spectateurs, des révisions constitutionnelles s'interrogent ce journal. Pendant ce temps, le soleil nous parle du sommet à Alger, du forum des pays exportateurs de gaz. Le Sénégal explicite sa stratégie. Notre adhésion à ce forum est une nouvelle étape franchie vers une exploitation responsable de nos ressources naturelles au profit de ces populations, selon le président, qui plaide pour une juste rémunération du gaz et une transition énergétique juste et équitable. Parlons sport à présent. Dans Réumisport, Marseille, Pape Gueye s'exprime sur sa mise à l'écart. Stade le quotidien du sport, l'Olympique de Marseille, impliqué dans cette des douze derniers buts. Il y manait iso droit au but. Dans une lampe, deux promoteurs s'arrachent le Tarkinda. Cite entre Modulo et Amabaldé. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.